Bonjour à tous, c'est Julien, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Morceau de Vie, le podcast d'Alouette qui raconte l'histoire des hits. Nous avons le plaisir d'accueillir un véritable showman, un artiste généreux, un artiste à l'écoute de son public. M est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors on va s'intéresser à Mogodo. Comment est né ce titre ? Est-ce que ça a été facile de trouver les riffs de guitare ? On a plein de questions pour toi, Em. Yes. Alors on va commencer par le début, le titre. Mogodo, c'était ton surnom quand tu étais petit, c'est ça ? Ecoute, ça vient effectivement d'une petite berceuse que m'a écrit mon père en 1974 sur un de ses premiers albums. Le petit Mathieu fait dodo dans son lit tout chaud. Le petit Mathieu fait dodo. À quoi rêves-tu, Mogodo, quand tu fais dodo ? À quoi rêves-tu, Mogodo ? C'était bien à l'époque hippie, etc. Et c'était en fait ma nounou qui m'appelait comme ça. Et donc mon père, ça l'a inspiré. Et il a fait cette petite berceuse, Mathieu Mogodo, qui devient l'intro de la chanson d'ailleurs. Et qui est vraiment une petite chanson qui m'a inspiré. Et quand je cherchais un prénom pour mon enfant intérieur, parce que c'est une chanson là-dessus, ça m'est apparu assez tardivement. Mais je me suis dit, Mogodo, c'est vraiment le nom idéal pour cet enfant intérieur. Et ce titre est extrait de Rivalité, un album qui est sorti l'année dernière, le 3 juin 2022. Il est venu quand, ce titre, dans la création de l'album ? Est-ce que tu l'as eu tout de suite ou à la fin ? Comment ça s'est passé ? Cette chanson est venue effectivement dans les dernières chansons de l'album, donc plutôt il y a plus d'un an. Mais c'était vraiment plutôt une des dernières, une des toutes nouvelles. À cette période-là, McFly et Carlito m'ont demandé de faire un morceau avec eux. Et ils m'ont envoyé un morceau assez rythmé et tout. Il s'agissait aussi de parler de l'enfance et tout. Et au final, je me suis approprié leur chanson, mais d'une manière telle que j'en ai fait une nouvelle chanson. Mais à tel point que j'ai adoré cette chanson et que je me suis dit, et que je les ai appelées en disant que je suis embêté parce que j'aimerais bien la garder pour mon album. Donc c'est pour ça qu'ils participent à cette chanson, qu'ils sont vraiment inspirateurs de la naissance de la chanson. Mon coteau m'a dit ça, mon coteau m'a dit, de l'enfant que j'étais. J'ai gardé ses larmes, son rire et ses secrets. Même si ça fait peur, la vie est plus jolie. Fut de l'intérieur, mon coteau m'a dit, c'est ce que tu vois, l'enfant qui est mis en moi. Alors Mathieu, on aime bien dans Morceaux de Vie savoir comment les artistes débutent leurs titres, leurs créations. Comment ça s'est passé pour toi ? Tu as commencé par le refrain, le couplet, les riffs de guitare. Ça, c'est des morceaux un peu comme Matchistador où ça part d'un gimmick, ça part vraiment d'une pulse. C'est ça que d'ailleurs m'avait donné un peu McFly et Calito, c'est qu'ils avaient vraiment un morceau très dansant. Après, j'ai changé pas mal la rythmique, mais en tout cas, c'était vraiment l'idée de faire danser. J'avais besoin d'un morceau de danse et c'est pour ça que l'enfant intérieur, c'était un peu l'appel du corps et tout ça et d'être un peu moins dans le mental. Effectivement, je crois que c'est venu du rythme d'abord et le rythme amène à des mots. Je pense que j'ai trouvé assez... D'abord, en premier, évidemment, le refrain, c'est-à-dire ça, c'est que tu vois l'enfant qui est en toi, etc. Ou plutôt ça, c'est que tu vois l'enfant qui est en moi, ça, c'est que je vois l'enfant qui est en toi. C'est ce qui est assez drôle sur scène parce que j'apprends ça aux gens et il y a un truc de dyslexie, il faut faire gaffe. Parce qu'on se perd un peu. Mais en tout cas, c'est venu de ce petit gimmick-là et puis petit à petit, c'est construit cette chanson très simple parce qu'il fallait que ce soit l'idée d'invoquer l'enfance. Tu as mis combien de temps à la faire ? L'essentiel de la chanson est venu très rapidement. Et après, c'est toujours pareil pour être dans les détails, même si ça paraît comme ça très simple, mais pour que les choses se tiennent bien, ça, ça prend un peu de temps. Et l'une des forces de ce morceau, ce sont les riffs de guitare. Ça, c'est la marque Mathieu Chédida. C'est ma facilité, c'est-à-dire que c'est vraiment un langage. C'est facile pour moi d'inventer comme ça des petits riffs. Et c'est effectivement une marque de fabrique malgré moi. Mais il y a toujours, d'une certaine manière, même si elles sont assez différentes, un morceau très ludique. Au moins un, sinon deux, dans chaque album. Évidemment, Machistador était un des premiers, mais comme Mojo plus tard et Mogodo aujourd'hui. Mais j'ai toujours besoin de ce morceau, un peu des morceaux qui célèbrent, voilà, effectivement quelque chose de l'enfance et quelque chose de festif. Parce que c'est un peu si pour moi un concert de M sans danser. Dans ce podcast, Mathieu Chédida nous parle également du texte de Mogodo. De nombreuses onomatopées, retrouver son âme d'enfant, M nous dit tout. Je cherchais vraiment, même ce javanais, tu sais, cette langue où on rajoute des syllabes à la langue. Je ne sais pas bien la maîtriser d'ailleurs, mais Mogodo m'a inspiré ça. Ça m'inspirait un peu cette langue-là. Et puis l'idée effectivement des onomatopées, d'une langue presque primaire. Au départ, en fait, j'avais très envie de faire une chanson avec un texte incompréhensif. Comme presque un texte de bébé, où c'est des sons plus que des mots. Et où on comprend l'énergie de la chanson, on comprend l'intention, mais on n'est pas dans le mental, dans le langage. Au départ, j'étais plus là-dessus. Je trouvais ça presque plus pertinent. Et puis au final, j'ai été pris par les mots, comme toujours, où je me suis dit non, on va laisser des petits mots quand même. Mais j'avais une envie très volontaire d'un texte extrêmement simple, presque pour les enfants. Et la force d'un très bon hit, c'est que tout le monde peut le chanter, ce titre. Là, c'est le cas pour Mogodo. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants à mes concerts, de plus en plus. Et c'est extrêmement rassurant pour moi. Ça veut dire que je vieillis bien. Dans le sens où ça veut dire qu'il y a toujours cette connexion à l'enfance. Et que les enfants se retrouvent dans ma musique. Peut-être pas dans toutes les chansons, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me rassure beaucoup. Parce que je trouve que la pureté de l'enfant, il ne triche pas l'enfant. Il ne va pas aimer pour faire plaisir. Il va aimer parce qu'il y a une vibration, quelque chose qui lui parle. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Et voilà, c'est vraiment ça l'idée de cette chanson. C'est de vraiment parler à tout le monde, puisque parler à l'enfant intérieur. Non pas à l'enfant lui-même, mais à toute cette part d'enfant qu'on a en nous. Et des fois qu'on brime un peu, parce que c'est vrai que ça nous gêne un peu d'être si enfantin. Parce qu'on l'est, je le vois à travers ma mère aussi, qui a un certain âge, je n'ai pas envie de le dire. Mais qui est beaucoup plus jeune que nous tous réunis. Une fois terminé, qui a le droit d'écouter ce titre ? Et qui a le droit de donner aussi son avis ? Oui, parce que c'est une chanson très partageuse, celle-là. On l'a même fait pendant une fête. Quand j'ai enregistré cette chanson, j'étais à la campagne. Il y avait plein de potes à la maison. Il y avait d'ailleurs Fab, Fabrice Cubin-Colambani, le percussionniste, qui était là-bas et qui a enregistré des percus sur d'autres chansons. Et on a fait tourner la base de la chanson. Il est parti en impo pendant des heures. Et là, on était en train de faire la fête avec plein de potes. Et on est tous rentrés dans le studio. Et ça s'est mis à danser à peu près toute la nuit sur cette chanson. Et on est partis en trance. Donc, on enregistrait en même temps qu'on faisait la fête. Et ça a été... C'est-à-dire que les gens l'ont... Il y a même un rire à un moment. Ha 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 ! Qui est en fait un pote qui était complètement... Sous. Et qui a ri pendant la chanson. Enfin, c'était vraiment une chanson de fête. Et donc, j'ai eu quelque part les échos et la réaction tout de suite. parce qu'on l'a faite justement dans la fête. Et donc, dans ces cas-là, on est bon. On s'est validé, quoi. Ouais, d'une certaine manière, c'était validé par le corps. Par le côté extrêmement jouissif et dansant de la chanson immédiatement, quoi. Ça serait mieux un frein, là. Ça, c'est ce que tu vois. L'enfant qui est en moi. Pourquoi tu fais ça ? C'est ce que je vois. L'enfant qui est en toi. Pour accompagner ce single, M a sorti un clip de ce titre Mogodo. Un clip réalisé par sa sœur, Émilie Chédide. Ça faisait des années qu'on n'avait pas fait un vrai clip ensemble. Donc, c'était déjà très émouvant que ce soit ma sœur Émilie qui soit derrière la caméra. Et en plus, elle en a profité pour ramener tous nos amis les plus proches. La famille. L'idée que je me réincarne en mon père dans les années 70. Mon fils qui me joue quand j'étais enfant. Enfin, on est effectivement dans quelque chose de très psychanalytique. Et en même temps, surtout très très drôle parce que c'était tout ça un peu au huitième degré. Donc, c'est vrai que c'était très très joyeux à tourner. Et très très émouvant à regarder aussi parce que c'est tous mes amis les plus proches. Et je pense que c'est un des plus incarnés des clips les plus vrais que j'ai fait depuis longtemps. Puisque là, on ne peut pas tricher. Je suis vraiment avec mes amis. Alors, ce titre, bien évidemment, tu le joues sur scène lors de cette tournée en Révalité Tour, tournée marathon. Est-ce qu'il sonne comme tu l'avais imaginé ? Alors, tu sais, la scène, c'est ça qui est dingue, c'est que ça révèle souvent les chansons. Parce qu'en studio, il y a quelque chose d'un peu plus laborantin. Tout est fait instrument par instrument. Ça donne quelque chose d'assez compact, mais en même temps, évidemment, qu'il manque un peu de vie parce que c'est pas joué vraiment en live. Et après, on digère de concert en concert une chanson. On la joue tous ensemble, on la peaufine, on l'oublie quelque part. C'est-à-dire qu'on a tellement joué qu'on n'y pense plus. Et à partir de ce moment-là, elle se révèle vraiment. Donc évidemment, la version scénique est beaucoup plus jouissive encore parce qu'elle est totalement humaine, vivante. Et c'est ce qu'on aime dans le live. Et puis après, j'ai un petit jeu avec cette chanson puisque j'ai trouvé une sorte de petite chorégraphie, de petit jeu avec les gens. Donc ça devient un moment extrêmement interactif. Mais voilà, je dirais que c'est une chanson importante de ce spectacle parce qu'elle symbolise toute l'idée de révalité et de cette idée d'enfant intérieur qui est vraiment le fil conducteur de tout le spectacle. D'ailleurs, on retrouve mon fils aussi qui joue Mogodo sur la tournée. En fait, il y a un petit film à un moment où on va me voir passer dans toutes les époques de M et dirigé un peu par mon enfant intérieur. Et la voix qu'on entend, c'est la voix de mon fils Tao qui fait cette voix-là. Et dans le spectacle, on retrouve comme ça M dans tous ses états. Et c'est hyper émouvant aussi. Je le disais, tournée marathon, il n'y a pas de lassitude à monter pratiquement tous les jours, tous les soirs sur scène ? C'est comme la vie, chaque jour est une vie comme dirait mon père. C'est-à-dire que chaque jour, c'est des rencontres différentes, des lieux différents. Le même lieu qu'on fait trois fois, quatre fois n'est jamais le même. Les gens n'ont pas la même humeur. Même une personne que tu rencontres, que tu rencontreras tous les jours, elle n'est pas la même non plus. Donc je pense qu'il y a trop de paramètres pour que ce soit quotidien. Il n'y a pas du tout de... Et puis surtout, je pense que si ce métier, ce n'est pas un métier d'ailleurs, mais si cette chose-là ne se fait pas avec une gratitude absolue, il vaut mieux faire autre chose parce que c'est quand même un grand cadeau. Merci en tout cas d'avoir pris quelques minutes avec nous, Mathieu Chédide, pour ce podcast d'Alouette. Un plaisir. Sous-titrage ST' 501 Et merci une nouvelle fois à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast d'Alouette Morceau de Vie, Interview de Joséphine Point. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver tous les épisodes. A très vite.